Bonjour David Cormand. Bonjour. L'ONU réclame à la France une enquête approfondie sur les violences policières autour des manifestations et des gilets jaunes. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU pointe les cas d'usage excessif de la force. Quelle réponse attendez-vous du gouvernement ? D'abord, il faut comprendre qu'en France, on est un des seuls pays démocratiques à utiliser pour le maintien de l'ordre, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, à la fois ce qu'on appelle les LBD, qui sont les flashballs. Les lanceurs de balles de défense. C'est ça, qui sont des armes dites semi-létales, donc potentiellement dangereuses, et les grenades de désencerclement. On a un protocole en France en maintien de gestion des manifestations qui n'est pas le même que dans d'autres pays, notamment en Allemagne, où en fait on utilise ce type d'armes, qui ne sont pas utilisées d'ailleurs en Allemagne, en tout cas le combo des deux, de façon indifférenciée par rapport aux personnes qui manifestent. Il y a d'autres méthodes qui consistent à être plus au contact des manifestants, pour isoler les personnes qu'on appelle les casseurs, et ne pas risquer de blesser, de tuer potentiellement. Moi j'ai toujours en tête l'exemple de Rémi Fraisse à Sivance, avec des armes qui sont disproportionnées. Donc vous nous dites qu'il y a une théorie du maintien de l'ordre qui n'est pas la bonne en France ? Absolument, du fait de la méthodologie qu'on utilise, du fait des armes, parce que ce sont des armes qu'on met en oeuvre. Et nous ça fait depuis, enfin c'est depuis le début que les écologistes demandent l'interruption de l'usage de ces armes de maintien de la paix, de choisir d'autres méthodes. Vous demandez la suppression, enfin la suspension de l'utilisation des LBD. Mais avant même... Oui, mais vous entendez que le gouvernement n'est pas du tout pour. Vous entendez Édouard Philippe hier répondre, notamment à la haute-commissaire aux droits de l'homme, qu'on ne l'a pas attendu pour faire la lumière sur les faits dès lors qu'il y a plainte. Oui, mais vous savez, il y a parfois un entêtement des pouvoirs politiques à vouloir faire une démonstration de l'autorité, et qu'on fonde autorité et autoritarisme. Moi je suis convaincu que le climat de brutalisation du débat public aujourd'hui dans notre pays... Il y a de la violence des deux côtés. Il y a de la violence des deux côtés. Oui, mais il y a une différence fondamentale. C'est quand vous êtes dépositaire de l'ordre public, vous ne pouvez pas utiliser la violence au même titre qu'un individu qui est fautif. C'est-à-dire que sinon on n'est plus dans une démocratie. Vous savez, en tant que citoyen, on délègue au pouvoir la possibilité d'avoir usage de la violence. Ce n'est pas rien. Dans une démocratie, en tant que citoyen, on tolère que le pouvoir politique, ceux à qui on délègue le pouvoir politique, puissent user de la violence. Mais ce n'est acceptable que si c'est proportionné, adapté à des situations qui sont adaptées à pourquoi on l'utilise. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'ONU intervient. C'est pour ça que tu dis, attention, là, il y a un usage disproportionné, non adapté de la violence. Le gouvernement, plutôt que de s'entêter et de se barraquer, devrait entendre cette critique. Est-ce que ça vous choque de voir la France citée avec d'autres pays où se pratique la répression policière ? Édouard Philippe citait hier le Venezuela, Haïti. Oui, mais c'est un signal inquiétant. Où il y a des morts, là. Oui, mais on a un glissement petit à petit, y compris dans nos pays démocratiques, du côté de la violence. Et moi, je crois, je suis écologiste, je suis profondément non-violent. Et je pense qu'il est possible de réguler les conflictualités qu'il y a dans la société autrement que par la régulation violente. Et est-ce qu'on régule avec ce grand débat national qui est en cours, David Cormand ? Puisque aujourd'hui même, dans le cadre du grand débat, le président de la République est dans le sud, à Gréhoulébain. On nous dit qu'il va parler de transition écologique. Bonne nouvelle. Oui, oui, c'est bien, mais enfin, ça fait un moment qu'il en parle. Moi, je lui demande une chose, c'est d'arrêter d'en parler et d'en faire, de la faire, la transition écologique. Et c'est là qu'il y a un gouffre qui est béant entre les intentions affichées et les actes qui sont posés. Alors aujourd'hui, le grand problème qu'on a par rapport à l'écologie, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde dit, ah bah oui, c'est incroyable. Ah oui, c'est dans tous les programmes, cette année pour les élections européennes. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Vous savez, moi j'en suis content, parce que quand on criait tout seul, bien sûr, dans le désert, quand les écolos étaient tout seuls à dire que notre modèle de développement n'était pas applicable, que ce modèle libéral, ultra-capitaliste, de financiarisation de l'économie, était en train non seulement de tuer les femmes et les hommes, mais la nature, on était un peu seul à le dire. Et là, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat. Il y a un problème avec notre modèle de développement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas en rester au constat. Et que fait-on alors ? Il faut en tirer les conclusions. Est-ce que là, le président de la République doit décider de rétablir la hausse de la taxe carbone sur les carburants, comme certains lui soufflent ? La fiscalité écologique, elle est essentielle. Aujourd'hui, on a un problème. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Oui, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'injustice fiscale. Moi, je crois qu'une fiscalité écologique... Alors, c'est quoi une fiscalité écologique juste ? Une fiscalité écologique juste, c'est d'abord s'attaquer aux plus gros pollueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui était injuste avec la fiscalité carbone telle qu'elle était pensée ? C'est qu'elle s'attaquait aux contribuables captifs. Quand vous êtes obligés de prendre votre voiture, vous êtes obligés de faire le plein. Vous ne pouvez pas faire de l'évasion fiscale. Vous ne pouvez pas agir en conséquence. Une alternative. Ce qui est possible, c'est d'utiliser cette fiscalité carbone, et ce qui est souhaitable, pour permettre aux gens de faire des économies. Et nous, c'est ce qu'on défend depuis toujours. C'est la question de la dialectique fin du monde, fin du mois. C'est le même sujet. Et donc, avec la fiscalité carbone, on fait en sorte que les gens gagnent du pouvoir de vivre en baissant leurs dépenses imposées, en les aidant à se passer d'une voiture. Quand vous êtes un foyer en périurbain et que vous avez obligé d'avoir deux voitures, on fait en sorte de payer les transports en commun, les offres alternatives de transport. Mais ça, c'est très long, David Cormand. Si on veut créer de nouvelles lignes de transport, si on veut créer de l'alternatif. Très bien. Alors, on fait quoi ? On ne fait rien ? Non, mais qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? On fait les deux. On fait d'abord ça pour préparer cette transition. C'est mettre en place des nouvelles lignes de transport en commun. Ça ne met pas des siècles. Ça se fait assez rapidement. Et dans l'attente, on utilise ces recettes fiscales pour faire des chèques énergie, pour que les gens qui n'ont pas le choix puissent attendre que la transition... Donc, il faut clairement que si la taxe carbone revient d'une manière ou d'une autre, il faut que l'argent aille vraiment à la transition. C'est ça la priorité ? L'esprit de la fiscalité écolo, c'est de faire en sorte de... Ce n'est pas pour enflouer les caisses en général. Et c'est ça le problème. C'est que Bercy se dit, super, on a des contribuables captifs, on va pouvoir capter l'argent facilement. C'est pour ça qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des gens qui disent, nous, on a tout fait bien comme on nous a dit. On travaille. On nous a dit de vivre en périurbain, on a été en périurbain. On a fermé les services publics, on n'a rien dit. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, vous inquiétez pas, votre autonomie sera garantie par votre automobile. Et maintenant, on leur dit, maintenant, la voiture va coûter plus cher. Donc là, il y a un deal, il y a une promesse intenable qui a été insupportable pour les personnes qui se disent Gilets jaunes et pour les autres, d'ailleurs. Et donc, moi, la question de la transition écologique, la transition écologique, c'est une transition de justice sociale. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. David Cormand, pour un parti politique comme le vôtre, l'un des grands enjeux, c'est bien sûr les prochaines élections européennes au mois de mai. Votre tête de liste, Yannick Jadot, vous êtes sur la liste, vous-même, a semé le trouble il y a quelques jours en expliquant vouloir dépasser les vieux clivages politiques. Est-ce que ça veut dire que les écolos ne sont plus à gauche ? Ce que ça veut dire surtout, c'est que les écolos et les écologistes, depuis l'origine, sont opposés à la droite, au libéralisme, au capitalisme financier. Bon, alors, ils ne sont pas à droite, mais est-ce qu'ils sont à gauche ? Ça, c'est clair. Et quelle gauche ? La gauche, depuis un siècle, c'est la gauche d'inspiration marxiste, qui souhaite le productivisme, qui pense que c'est par la croissance aveugle qu'on peut redistribuer les richesses. Quel est le bilan de cette gauche-là ? Plus de destruction environnementale, plus d'injustice sociale. Et donc, nous, nous voulons inventer la gauche du 21e siècle. Cette gauche du 21e siècle, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle offre politique qui s'appelle l'écologie. Et l'écologie, c'est quoi ? C'est réconcilier la question de sauver la planète, de sauver l'humanité, de sauver la capacité pour la civilisation humaine de continuer à vivre sur Terre par la justice sociale. Ce que la matrice marxiste, pardon de prendre ces termes-là, inspirée par Marx, en cette gauche-là, a échoué à faire. Si on veut battre le capitalisme, ce n'est pas avec cette gauche du 20e siècle qu'on arrivera à le faire. La preuve, elle a échoué. Si on veut battre le capitalisme et ce libéralisme sauvage, c'est une nouvelle force politique qui peut le faire, et c'est l'offre écolo. C'est ça que nous allons dire. C'est l'écologie de marché, dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, j'ai beaucoup entendu tous les gens de cette gauche du 20e siècle nous taper dessus. Vous êtes un peu aussi du 20e siècle, les écolos, ils étaient là au 20e siècle. Excusez-moi, là tout fort, on n'a pas encore pris le pouvoir. Ça va venir très vite, je l'espère, mais ce n'est pas encore le cas. Mais pourquoi je milite, à votre avis ? Je me doute que c'est dans les... Ça fait 20 ans que je milite pour l'écologie, pour prendre le pouvoir, parce que je pense que c'est nécessaire. Vous voyez aussi ceux qui passent de l'autre côté, un de vos prédécesseurs, Pascal Durand, qui est prêt à rejoindre la liste de La République En Marche pour les Européennes. Oui, mais je pense qu'il se trompe. Vous savez, on est dans un moment politique de grand chamboultou. Tout le monde est un peu paumé. Et dans cette espèce de grand chamboultou, je pense qu'il y a une offre nouvelle qui met de la clarté. C'est l'écologie politique. Pascal, il fait le pari qu'avec Macron, on va réussir à lutter contre les fachos. Oui, mais je pense qu'il se trompe. Moi, je respecte Pascal, je l'aime beaucoup. En plus, c'est un copain. Mais je pense qu'il se trompe dans son analyse. Merci à vous, David Cormand, d'être venu ce matin sur RFI, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, invité de cette matinale. Merci à vous.